Salut à tous et bienvenue sur Xbox Live.fr, c'est Plegis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au premier démarrage de la Xbox One. Donc là je vais vous laisser avec Sneak X qui va vous expliquer tout ça. Ma console a déjà vérifié si elle devait se mettre à jour ou non. Dans votre cas, la console va peut-être vous demander de se mettre à jour, donc laissez-la faire, elle va télécharger, elle va redémarrer, elle va faire sa vie. Dans tous les cas, ne forcez pas un allumage ou surtout une extinction de la console, laissez-la faire. Là ma console est aussi déjà branchée en réseau, donc via le câble réseau sur ma box. Dans votre cas, vous serez peut-être en Wi-Fi, c'est comme vous le souhaitez. Je préfère la brancher en filaire puisque le filaire aujourd'hui est beaucoup plus stable et plus rapide, surtout si vous avez la fibre, le Wi-Fi est quand même bien moins performant, c'est plus pratique, soit, mais c'est moins performant. Voilà, donc là, une fois la partie réseau est mise à jour faite, vous allez vous retrouver sur cet écran-là qui vous propose de sélectionner votre fuse horaire, donc là, on est sur celui de Paris, la console passe automatiquement à l'heure d'été, ça va très bien. Suivant. Vous avez deux options pour votre Xbox lorsque vous ne l'utilisez pas, voyons les détails. Donc là, ça va être surtout les options d'alimentation. Soit quand vous ne l'utilisez pas, la console peut être complètement éteinte, soit quand vous ne l'utilisez pas, elle peut rester quand même dans une veille qui vous permet, en fait, quand vous l'allumez, de démarrer plus rapidement. Alors, si elle s'éteint complètement, donc le gros avantage quand même, c'est l'économie d'énergie, la console consomme moins d'électricité, par contre, les jeux ne se mettront pas à jour automatiquement. Et alors là, je vous promets que si vous avez une ligne qui n'est pas très rapide, vous allez vous dire, attendez, à chaque fois que je lance un jeu, j'ai une mise à jour, quoi. Donc après, à vous de voir, c'est soit, voilà, économie d'énergie, et vous ne consommez pas, par contre, pas de mise à jour, donc vous risquez de tomber sur des mises à jour au lancement d'un jeu, soit démarrage instantané, c'est-à-dire que dès que vous appuyez sur le bouton d'allumage, en quelques secondes, la console, elle a démarré, vous êtes sur l'interface, vous pouvez lancer un jeu, et surtout, la console vérifie régulièrement s'il n'y a pas des mises à jour de jeu, ce qui fait que quand vous êtes absente chez vous, les jeux peuvent se mettre à jour, vous rentrez chez vous, hop, pif-pap. Vous lancez un jeu, et c'est parti, vous pouvez jouer. Donc moi, je choisis quand même de mettre la console en veille, et que les mises à jour se fassent toutes seules, je trouve que c'est plus confortable. Ensuite, la console va vous demander de vous connecter avec un compte Microsoft. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un, si vous en avez un, vous le saisissez. Dans mon cas, forcément, j'en ai un, donc je vais le saisir. Donc, quand on parle de compte Microsoft, c'est un compte que vous pourriez avoir sur Hotmail, sur Outlook.com, sur Skype, voilà, tous ces types de comptes-là peuvent fonctionner. Et si vous avez déjà eu un compte auparavant sur une Xbox, principalement sur Xbox 360, ou sur la toute première Xbox, saisissez ce compte, vous pourrez peut-être récupérer votre pseudo de joueur. Donc là, voilà, contrôle de confidentialité. Donc là, vous pouvez le lire, ensuite, suivant. Alors, plusieurs paramètres. Alors, aucune barrière, c'est-à-dire que votre console démarre, et que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, vous pouvez aller sur votre profil. Exiger une clé d'accès, vous allez définir une clé qui permet, en fait, de verrouiller les parties un peu sensibles de votre compte. Donc là, comme c'est écrit, voilà, votre clé d'accès vous sera demandé avant de vous connecter ou de changer vos paramètres, voilà. Ou le verrouiller, c'est-à-dire, pour vous connecter, faire des achats, modifier vos paramètres, vous devez rentrer votre compte Microsoft et votre mot de passe. Bon courage pour taper votre adresse mail et votre mot de passe à chaque fois. Bon, dans mon cas, je suis le principal utilisateur de la console. Au pire, j'ai d'autres profils que je vais installer dessus. Donc moi, je ne mets aucune barrière. Bon, voilà, ça dépend des exigences de sécurité des uns et des autres. Mais, voilà, c'est là-là vraiment libre à vous. Se connecter instantanément. Donc là, ça vous permet, en fait, quand votre console démarre, de connecter automatiquement votre compte. Moi, je l'active. Vous n'êtes pas obligé. Et voilà, j'ai mon pseudo qui apparaît avec mon image de joueur. Hop, suivant. Autre petit paramètre, vous pouvez choisir la couleur de l'interface de votre console. Et pour une fois, je vais changer. Tiens, on va mettre un espèce de jaune orangé. Je suis tout le temps en vert. Suivant. Donc là, vous allez avoir une petite vidéo d'introduction. Voilà. Là, vous arrivez vraiment sur l'interface de la console. Donc, alors, comment ça se présente ? En haut à gauche, vous avez votre pseudo avec votre nom qui peut passer. Vous avez le choix de l'afficher ou non. En haut, vous avez l'accueil. C'est là où on se trouve. Communauté. Donc, c'est ici que vous allez retrouver un peu tout votre flux. Le flux Xbox. Vous voyez par là, en fait, une sorte de Facebook lié à la Xbox avec l'activité de vos amis. One Guide. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est lié à la vidéo, la télé. Tout peut être là. Donc, vous pouvez avoir la télé si vous branchez votre box sur l'entrée vidéo à l'arrière. Ou si vous branchez un tuner TNT. Il existe un tuner TNT USB pour l'Xbox One. Et ensuite, le marché qui va vous permettre de télécharger des applications, des jeux, tout ce que vous voulez. Voilà, tout est là. Donc ça, c'est le menu du haut. Ici. Vous appuyez encore un coup à gauche. Vous avez le menu à gauche qui apparaît. Donc là, ce menu-là, il est vraiment lié à votre profil. Donc là, voilà. Ici, j'ai mon pseudo, mon image de joueur. Si vous descendez, vous avez vos listes d'amis. Voilà, à quoi ils jouent. Donc ceux qui ont une petite étoile, c'est ceux que je mets par exemple en favori. Hop. Ensuite, vous avez les groupes. Donc ça, si vous décidez, par exemple, de discuter avec vos amis et autres, on voit d'ailleurs que Zain Hunters, demain à 14h, fera une petite partie de Doom. Ensuite, vos succès. Donc les succès sont, voilà, tous les éléments et autres objectifs que vous pouvez débloquer dans les jeux. Ici, ce sont tous les messages que vous pouvez recevoir. Ici, ce sont toutes les notifications. Ici, les paramètres. Donc là, j'ai un casque de brancher, donc j'ai tous ces paramètres-là qui apparaissent. Hop. Et si vous voulez vraiment aller dans tous les paramètres, vous allez ici. Hop. Et ici, ça me permet d'ancrer une application. Donc qu'est-ce que ancrer une application ? C'est-à-dire que l'écran va se découper. Si je fais ça, par exemple, hop, je vais ancrer des succès. Voilà. À gauche, c'est l'accueil, mais en gros, c'est la vidéo qui tournait. Et à droite, j'ai mes derniers succès qui vont apparaître. Hop. J'appuie sur B et je reviens sur le menu. Dans les petites choses à savoir, quand vous êtes sur cette fenêtre-là, vous pouvez appuyer sur le bouton menu, donc le bouton avec les trois barres sur votre manette, et vous faites, hop, quitter. Et en fait, vous quittez l'application. En dessous, alors ici, dans la partie information, vous allez avoir, en fait, tous les derniers jeux auxquels vous avez joué. Et dans les épingles, donc ça, c'est à vous de décider quels sont les jeux que vous voulez épingler ici. Là, je ne les ai pas mis à jour depuis très, très longtemps. Mais ça vous permet, en fait, de mettre rapidement les endroits auxquels vous voulez accéder. Dans les autres choses à savoir, donc mes jeux et applications ont un menu hyper important puisque c'est ici que vous allez retrouver vraiment tous vos jeux. Donc là, hop, ça prend du temps s'afficher. Alors, vous voyez que l'image, enfin, mon écran est toujours ancré à droite. Quelque chose de super important à savoir sur Xbox One, c'est que quand vous appuyez deux fois sur le bouton Xbox, hop, vous avez le menu multitâche qui apparaît. Donc, c'est l'équivalent du menu de gauche, sauf qu'il peut apparaître dans n'importe quel jeu et autre. Et voilà, là en bas, je peux soit désancrer, soit afficher, enfin, activer la partie de gauche de l'écran, soit activer la partie de droite pour naviguer dedans. Donc là, je vais désancrer, hop, et je retrouve mon plein écran. Voilà, donc là, je retrouve les jeux que j'ai sur le disque dur de ma console. Donc ça, dans la partie jeux. Dans la partie applications, je vais retrouver, ben voilà, les applications qui sont installées dessus. Prêt pour l'installation, donc ça, c'est tous les jeux que je peux installer sur ma console et qui sont disponibles et que je possède. Dans mise à jour, ben, logiquement, vous allez trouver les jeux qui sont, enfin, dont il y a des mises à jour et files d'attente sont les téléchargements, les mises à jour, les installations qui sont en cours. Hop, alors là, c'est vrai que j'ai pas mal de jeux, mais, hop, ce qui est plutôt pas mal, c'est de passer en petites vignettes et de grouper par lettres. Voilà, ce qui fait que quand vous allez sur une lettre, vous pouvez choisir, hop, et naviguer rapidement dedans. Les images mettent un peu de temps à s'afficher. Alors, il faut savoir que si vous êtes dans mon cas, vous avez quelques jeux, au premier lancement, il faut que la console télécharge toutes les pochettes. Donc, ça peut mettre un petit peu de temps. Une fois que c'est fait, on n'en parle plus. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est d'aller un peu dans les paramètres et de naviguer un peu dedans. Surtout pour la partie peut-être vidéo et audio. Voilà, par exemple, sortie vidéo. Donc là, je suis en 1080p, mais si vous avez une télé 4K, potentiellement, vous pouvez passer en 4K. D'ailleurs, un petit conseil pour que le 4K fonctionne sur votre télé, passez votre connexion TV en détection automatique. Ne forcez pas le HDMI, ne forcez pas la résolution. Si vous mettez en automatique, la 4K pourra fonctionner. Après, n'hésitez pas, d'ailleurs, quand on a les paramètres avancés, à cocher les autres paramètres à droite, donc le 50Hz, le 24Hz, le HDR et autres en fonction des compatibilités de votre télé. D'ailleurs, quand vous allez dans détail ici, les 4K, ça vous dit quelles sont les compatibilités ou non. Donc là, je suis sur un boîtier d'acquisition vidéo qui ne fait pas passer la 4K, ni le HDR, ni rien, mais une fois débranché, je peux activer les paramètres que je désire. Voilà, pareil pour la partie audio, pour la partie réseau. Voilà, je vous invite vraiment à vous balader dedans et à regarder quels sont les paramètres qui vous conviendraient et à découvrir votre console. C'est vrai qu'on pourra être amené à faire d'autres vidéos pour expliquer un peu plus d'autres paramètres. Voilà, écoutez, c'était un premier tour de la console et du démarrage de la Xbox One. J'espère que vous en profiterez énormément et n'hésitez surtout pas à venir sur XboxLife.fr, à vous inscrire, à mettre votre Gamertag, à suivre un peu vos jeux, vos statistiques et à partager avec la communauté. Voilà, écoutez, je vous souhaite de bien profiter de votre Xbox One et je vous dis à très bientôt sur XboxLife.fr. Allez, ciao ! ! ! ! !